La victoire de l'homme L'homme dans sa première position a la victoire sous la mort. L'homme dans sa première position a la victoire sous la maladie. L'homme dans sa première position a le pouvoir sur tout ce qui est de ce monde. Parce que l'homme est venu de Dieu et Dieu a mis l'homme dans le jardin des biens comme un champion. Et dans la position première de l'homme. Quand je dis bien la position première de l'homme, il faut bien comprendre que c'est la position dont Dieu a fait l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Quand Dieu a créé l'homme à son image, il l'a mis dans le jardin, dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, il y avait tout ce que l'homme avait besoin. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de pauvreté, il n'y avait pas la mort. Alors, quand l'homme vient et accepte Jésus-Christ aujourd'hui, dans la foi, c'est dans cette position que l'homme est amené. Quelque part dans la Bible, on nous dit qu'on est assis avec lui dans le lieu céleste. C'est la position que Dieu nous amène. Mais non, quand on croit en Dieu, quand on croit en Dieu, en écoutant la parole que le Seigneur Jésus-Christ nous a amené, en écoutant la parole de la lumière, on est ramené dans la position première, qui est la position de la tête et non la queue, la position de la bénédiction, là où on nous dit qu'il est soyez fécondes, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez. Dieu a mis l'homme sur la terre pour dominer. Et Jésus-Christ, quand il est venu nous remettre dans la position, impliquez, j'ai dominé, j'ai vaincu, maintenant je vous donne tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné et puis je vous donne aussi tout pouvoir au-dessus de tous les travaux, de tous les travaux de l'ennemi. Maintenant, l'homme, maintenant, dans la foi, dans la lumière, avec la parole de Dieu, l'homme est un champion. L'homme dans la foi est... ... ... ... ... ...